Ecclesia Magazine Ecclesia Magazine Maxime Dalle N'oubliez pas l'hospitalité car c'est grâce à elle que quelques-uns à leur insu hébergèrent des anges. C'est un verset de la Bible tiré des Hébreux chapitre 13. L'hospitalité est une vertu qui traverse le christianisme et qui le fait vivre depuis des centaines d'années. Comment peut-elle se traduire concrètement ? L'hospitalité est véritablement un défi majeur pour ce XXIe siècle. On en parle aujourd'hui avec Thibaud Bernis, jeune entrepreneur catholique qui a fondé il y a maintenant deux ans, si je ne m'abuse, la plateforme d'hospitalité chrétienne EFATA. Mais aussi avec Hortense Reynaud qui participe à la plateforme EFATA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour débuter, Hortense Reynaud nous présenter à nouveau parce que j'avais déjà reçu Thibaud Bernis pour le lancement de sa plateforme il y a un an. Oui, il y a un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an, voilà. On s'était vu il y a un peu moins d'un an donc on va voir un peu les nouveautés de cette plateforme. Mais peut-être rappeler aux auditeurs, Hortense Reynaud, votre version des faits pour EFATA. Qu'est-ce que la plateforme EFATA ? Alors EFATA c'est tout simplement un site internet donc www.effata.com et donc c'est une plateforme d'hospitalité chrétienne donc c'est-à-dire que c'est un site internet qui met en relation des hébergeurs et des personnes qui cherchent l'hospitalité pour une durée temporaire. Donc en général c'est pour une nuit ou 3-4 maximum. Et voilà donc dans le monde entier puisque nous sommes à l'ordre au jour d'aujourd'hui dans plus de 60 pays, 70 même. Et donc c'est considérable quand même. Là on a sacrément gagné en intensité sur le plan international Thibaud Bernis. Depuis la dernière émission qu'on avait faite effectivement on a un peu progressé mais bon on a encore beaucoup d'ambition pour ce projet dans les mois à venir. Et aujourd'hui surtout ce sur quoi on s'est focalisé c'est d'essayer d'optimiser vraiment cette plateforme sur le plan technique pour offrir en fait le meilleur outil pour moderniser et revitaliser un petit peu l'hospitalité chrétienne qui était ces dernières années un peu tombée dans l'oubli. Il n'y avait rien ? Il n'y avait pas d'application en tant que telle qui permettait des échanges d'habitation précisément ? Non il n'y avait pas d'application en tant que telle là-dessus. Il y avait en fait, il y a plein de plateformes qui se sont montées dont vos éditeurs ont certainement entendu parler. C'est des plateformes d'échange de logements ou d'accueil chez l'habitant que ce soit de la location ou de l'hébergement gratuit comme Coucherfing, Airbnb ou des plateformes comme celle-ci. Et finalement ce qu'on a pu voir c'est que les utilisateurs de ces plateformes, ce qu'elles souhaitaient et ce qu'elles voulaient retrouver, ce n'était pas une offre d'hôtellerie low cost, c'était vraiment un contact humain avec les personnes qui pouvaient les recevoir et retrouver quelque chose d'un peu plus liant. Et ce lien social finalement, dans l'hospitalité simple qui peut être pratiquée ou dans l'espèce d'hôtellerie qui peut avoir lieu sur certaines plateformes, elle est assez diffuse, elle est assez peu palpable parfois. Il y a de plus en plus de sociétés de conciergerie qui se mettent en place pour s'adosser à ces plateformes. Donc les personnes qui sont accueillies chez quelqu'un ne voient parfois jamais leur hôte. Donc nous on a voulu sanctuariser quelque chose de très fort. L'hospitalité chrétienne en fait elle est différente des autres types d'hospitalité par le simple fait que... Donc ça n'est pas qu'un échange finalement de bons procédés ? Non, l'aspect hébergement est presque secondaire par rapport à la rencontre. Donc on pourrait presque se qualifier comme un site de rencontre, un peu particulier. Donc on va voir après comment ça se fait dans le concret justement, comment on peut participer, être adhérent, je ne sais pas si c'est le bon terme, être membre du moins de la plateforme EFATA et peut-être revenir aussi sur ce terme. Alors bien sûr EFATA ça nous dit quelque chose, c'est tiré de la Bible bien évidemment. Hortense peut-être un mot sur EFATA ? Alors EFATA ça veut dire ouvre-toi en arménien. Et voilà, donc ça montre un peu ce qu'EFATA en fait, ce que la plateforme, enfin ce que le site propose, donc c'est-à-dire la rencontre vraiment au centre du processus. Donc l'ouverture finalement de soi-même à l'autre, c'est la réciprocité. L'ouverture de sa porte. C'est ce que le Christ en fait dit, parce que l'araméen c'est la langue du Christ, et il dit un sourd muet, EFATA, en lui soufflant dessus. Et il sort de son mutisme en fait, il retrouve ses sens, et d'un point de vue, enfin finalement si on regarde ça, c'est une très très belle image, parce qu'il le sort vraiment de son mutisme, il ouvre au monde. Et en ouvrant ses sens, il l'ouvre au monde, et nous c'est un petit peu ce qu'on veut faire à travers EFATA, c'est permettre aux gens de s'ouvrir au monde, de façon un peu moderne. Alors c'est vrai que l'hospitalité chrétienne, comme vous le dites, concerne qui finalement ? La plateforme est destinée à qui ? Uniquement à des chrétiens, à des catholiques, ou c'est plus ouvert ? Parce que c'est vrai que c'est l'hospitalité pour les chrétiens, entre les chrétiens ? Comment vous voyez les choses Thibault ? Non, non, c'est de l'hospitalité chrétienne, et de la même manière que chacun peut rentrer dans une église, qu'il soit baptisé ou non, à condition de respecter les lieux évidemment, et bien chacun peut venir sur EFATA, devenir membre, accueillir ou être accueilli, qu'il soit chrétien ou non. L'important c'est juste de respecter, d'adhérer aux valeurs qui sont induites par l'hospitalité chrétienne, c'est-à-dire cette soif de rencontre, et de liens humains. Donc à ce titre-là, on a plus d'une... Enfin, c'est pas considérable par rapport à la proportion de la population, évidemment on est une plateforme d'hospitalité chrétienne, donc il y a principalement des chrétiens, mais on a entre 10 et 15% de personnes qui nous disent ne pas être chrétien, et être soit en recherche, soit venir par curiosité, soit parce que vraiment le concept des FATA, c'est-à-dire ce concept de rencontre de l'autre, les attire et leur plaît. Voilà, donc non, c'est pas du tout fermé, d'ailleurs ce serait complètement antinomique avec ce qu'on essaie de prener. Par contre, on affirme effectivement des valeurs fortes, on s'assoit sur un socle extrêmement solide qui est cette hospitalité chrétienne. Alors quand on devient membre de la plateforme EFATA, il faut répondre à une charte de valeurs, mais après, on va dire, quel regard avez-vous sur la véracité finalement des gens qui signent cette charte ou qui acceptent, on va dire, le socle de valeurs EFATA ? Il n'y a pas de... Oui, on a une charte de 10 commandements, des choses un petit peu à recter quand on peut être accueilli ou accueillir, mais en tant que tel, on ne demande rien de particulier à l'inscription aux membres. D'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas eu de problème vraiment en embêtant, si ce n'est des petits désagréments, des annulations parfois, mais bon, sur la masse des accueils qui ont pu avoir lieu, ça reste très très peu. Mais on peut, enfin, avec... Enfin, sur EFATA, finalement, nous, on a un certain nombre d'algorithmes de sécurité. On a mis en place, là, récemment, encore des fonctionnalités qui permettent d'optimiser au maximum la sécurité, parce que je crois que c'est aussi un besoin aujourd'hui. Dans l'époque qu'on traverse, les gens peuvent être inquiets. Pour autant, je pense que le fait de se barricader chez soi et de ne plus pouvoir aller à la rencontre de l'autre n'est pas la solution à ce que traverse notre société. En même temps, il faut donner quelques gages de sécurité. Évidemment. Et donc, il faut donner quelques gages de sécurité. Pour permettre la rencontre. Donc, c'est là vraiment tout l'enjeu qu'on a voulu essayer de relever. Comme je disais, on a plusieurs algorithmes de sécurité qui nous permettent, en fait, de détecter des comportements inhabituels, voire même suspects, sur la plateforme. Pour l'instant, on n'a pas... On a un inspecteur gadget. On a détecté plutôt des comportements inhabituels que suspects. Et donc, de pouvoir réagir en conséquence. Ensuite, il y a, comme toutes les plateformes un petit peu d'économie qui s'inscrivent dans l'économie du partage, on a des commentaires des utilisateurs à l'issue des séjours. On a... Il y a une notation, un système de notation pour... Avec les commentaires, en fait, il y a un système de notation qui permet effectivement aux membres à venir ou aux futurs invités d'être rassurés sur la personne qui va les accueillir ou à la personne qui les accueille. Et c'est fiable, ce système de notation ? Parce qu'après, on peut, par exemple, penser, c'est ce qui se passe souvent, on entend d'ailleurs parfois sur ces ondes, quand il s'agit d'émissions sur TripAdvisor ou sur ce genre de choses, qu'il y a parfois des notations qui ne sont pas véridiques et qui sont là pour plomber telle ou telle personne. Oui, bien sûr. Alors, je pense que... C'est peut-être pas la même dimension. Non, je pense qu'effectivement, là, on s'inscrit plus sur des commentaires, sur des faux commentaires comme ceux-là, on s'inscrit plus dans une démarche concurrente pas très sympathique où l'hôtel d'à côté va demander à quelques-uns de ses amis de mettre des commentaires peu sympathiques sur son concurrent direct à 200 mètres de lui. Voilà. Mais nous, a priori, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc, a priori, ces commentaires sont plutôt fiables. Après, ils ne sont pas infaillibles. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place aussi d'autres éléments. Le deuxième élément, c'est un système de recommandation qu'on a mis en place la CTT qui permet, en fait, à nos utilisateurs de retrouver tous les amis qui peuvent avoir, qui sont déjà inscrits sur EFATA ou d'inviter un certain nombre de leurs amis aussi à rejoindre cette aventure. Ce qui leur permet, en fait, d'être recommandés par 10, 20, 30, 50 personnes. Évidemment, ça... C'est un gage de confiance. Oui, c'est un gage de confiance pour les personnes qui vous accueillent. Si vous voyez que la personne que vous allez accueillir chez vous a été recommandée par un certain nombre de personnes, dont certains, éventuellement, que vous pouvez repérer ou qui sont des amis d'amis, etc., c'est évidemment rassurant. Ensuite, on a mis aussi en place là, très récemment, il y a deux semaines, un système de vérification de profil qui nous permet, en fait, de vérifier l'identité de nos utilisateurs. Donc, on demande pour cela une petite contribution financière aux membres qui souhaitent devenir membres vérifiés. et ce qui leur permet, enfin, ils nous envoient une preuve de leur identité, donc un scan de leur pièce d'identité que nous vérifions et ça leur octroie donc ce statut de membre vérifié qui leur permet d'être mieux mieux perçu par les éventuels utilisateurs avec lesquels ils pourraient être en rapport et également leur ouvre droit à quelques autres menus fonctionnalités. Donc, vous avez beaucoup travaillé cette année, si je comprends bien, sur la fiabilité, la sécurité pour rassurer et pour que la rencontre finalement se passe bien et que cet échange soit réussi. Voilà, on a beaucoup travaillé déjà, on a beaucoup travaillé avec notre communauté, notre primo communauté d'utilisateurs qui nous ont, tout au long de cette année et je les remercie, transmis de nombreuses recommandations quant aux optimisations qu'on pouvait mettre en place, aux différentes problématiques qu'ils pouvaient avoir. Pour nous, c'était important de commencer avec une primo communauté un peu de confiance comme ça pendant un certain temps, de pouvoir optimiser au maximum notre outil pour être prêt à accueillir beaucoup plus de monde sur EFATA et à passer à une phase un peu plus large. Mais pour ça, c'était hyper important d'avoir quelque chose, d'avoir un outil qui permette aux gens d'être vraiment rassurés, d'être vraiment en confiance et de pouvoir vivre cette belle aventure qu'est l'hospitalité. Aujourd'hui, il y a combien de membres participants à la plateforme EFATA, Hortense ? Aujourd'hui, on est quasiment 6 000 membres, donc je crois qu'il nous en reste plus que 50 pour atteindre les 6 000. La barre des 6 000 et puis après, l'année prochaine, 10 000, 15 000 peut-être. C'est ça. Alors peut-être, pour que les auditeurs comprennent bien, Hortense nous expliquait, celui qui veut, par exemple, s'inscrire sur la plateforme EFATA, vous le disiez en début d'émission, il va pour aller dans la maison de quelqu'un d'autre uniquement pour 2-3 jours, donc c'est juste pour un passage et comment aussi se traduit finalement la rencontre entre celui qui accueille et celui qui va être accueilli ? Bon, alors déjà, pour la durée, c'est vrai que nous, c'est plus pour les hébergements, donc c'est quelque chose de temporaire, vraiment, mais en fait, c'est vrai que, par exemple, ma mère, la semaine dernière, a eu une demande d'un mois et je crois qu'elle va accepter deux semaines parce que c'est une jeune fille qui vient faire un stage à Paris et c'est vrai que ça l'arrange de passer plus de temps, après, c'est vraiment selon les cas, mais voilà, c'est vraiment, je pense que chaque demande est vraiment différente et c'est vrai que même, on peut le voir pour les occasions, en fait, EFATA, c'est vraiment pour toute occasion, il n'y a pas d'événement précis, etc., ça peut être pour des vacances, moi, je sais que là, dans un mois, j'aimerais bien un peu découvrir Londres parce que je n'y suis jamais allée et je pense vraiment pour un week-end et je pense vraiment partir avec EFATA puisqu'on a quelques annonces à Londres et c'est vrai qu'il y a ce côté pratique, donc c'est vrai, mais il y a ce côté aussi rencontre où on peut, voilà, on pourra rencontrer des chrétiens d'Angleterre qui ont quand même une culture, je pense, assez différente de la nôtre et donc voilà, tout ça est intéressant. C'est-à-dire que les gens qui vous accueillent restent avec vous pendant que vous logez eux ? C'est-à-dire que je pense, donc après, voilà, je le redis, chaque cas est vraiment différent mais je pense que la journée, on peut vraiment, voilà, faire, on est complètement libre. Oui, bien évidemment, on n'est pas tenu en laisse. Mais je pense que, voilà, exactement, mais je pense que c'est sympa aussi de pouvoir partager un dîner ou même si l'autre, si l'autre n'est pas forcément disponible parce que ce n'est pas forcément si simple, partager, voilà, un café, etc. Tout ça pour avoir une rencontre, une belle rencontre. Un petit bout de Bernice. Oui, c'est un peu le deal de se rencontrer et d'être présent. Ensuite, sur la durée, ça dépend évidemment, il y a des cas, il y a des cas particuliers. C'est vrai que, nous, on a vraiment pensé ce site pour de courtes durées. Tout simplement parce que la rencontre, ça peut être merveilleux comme parfois si on ne s'entend pas particulièrement avec la personne qu'on accueille ou chez qui on est reçu. Ça peut être, sans être un moment forcément pénible, ça peut être un moment un peu moins agréable. Donc, en une soirée ou en deux jours, on n'a pas le temps d'être gêné par quelqu'un. On est juste dans la découverte. Donc, que ce soit une merveilleuse découverte et on en garde un très très bon souvenir ou que ce soit une découverte qui... Pas extraordinaire, mais bon, voilà. Oui, mais en tout cas, en un ou deux jours, non, mais on n'oublie même pas parce que, moi, pour l'avoir pas mal pratiqué, à la fois en accueillant ou en étant accueilli, parfois, le courant passe très très bien et parfois, il passe moins. Et on le sait, on s'en rend compte le lendemain. Mais on s'en rend compte le lendemain. C'est-à-dire que, sur le moment, on n'est que dans la découverte. Quand on rencontre quelqu'un, on le rencontre, on le découvre, on discute avec lui, etc. Donc, cette courte durée aussi, elle est fondatrice de l'esprit du site. Et par contre, effectivement, le deal, c'est qu'on demande au maximum à nos membres de pouvoir être présent chez eux lorsqu'ils accueillent. Et après, il y a un financement particulier de cet hébergement ou c'est vraiment ce lien réciproque où il y a vraiment quand même une manne financière à donner pour pouvoir bénéficier, on va dire, de cet hébergement ? Alors, pour l'instant, en fait, il n'y a rien de prévu par le site. On est en train de le prévoir. Ça a été un peu un sujet et un débat avec nos utilisateurs qui, pour certains, la plupart, puisqu'on a fait un petit sondage auprès de nos membres pour savoir un petit peu ce vers quoi ils voulaient qu'on s'oriente. Mais c'est vrai que la plupart ont envie de garder cet esprit de gratuité, mais tout en ayant éventuellement quand même une compensation qui couvre leurs frais. Et donc, finalement, ce qu'on a décidé de mettre en place et qu'on est en train de développer qui sera en ligne dans le courant de l'automne, c'est un système de donativo. Alors, le donativo, c'est ce qui est pratiqué depuis des siècles dans toutes les abbayes, dans tous les monastères à travers le monde et sur les grands chemins de pèlerinage. notamment sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le donativo, c'est l'inverse de la location. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui reçoit, qui fixe un prix et qui dit je veux louer mon appartement ou ma chambre 50 euros la nuit. C'est la personne qui est accueillie qui laisse à discrétion à son hôte le montant qu'il souhaite en participation. Que ce soit de zéro euro, donc la gratuité est tout à fait possible, à la somme qu'il le souhaite en fonction de ses moyens, en fonction de tous les critères qu'il jugera utiles. Mais donc, c'est quelque chose qui laisse beaucoup de part à la liberté. Vous avez fait ce choix finalement de l'entre-deux, de donner la possibilité effectivement, et en même temps, c'est vrai, comme vous le dites, d'inverser un peu la mentalité finalement de l'accueil et de l'hospitalité là aussi. C'est celui qui y va. Ou de renouer vraiment avec la façon dont elle est pratiquée dans l'église depuis des siècles. Et donc, finalement, on continue un peu dans notre lancée là-dessus pour refaire vivre un petit peu l'hospitalité chrétienne. Donc, cette gratuité, elle reste au cœur de notre système puisqu'elle est vraiment possible. Et ensuite, il y a cette compensation qui peut être offerte de façon facultative et libre. Mais en même temps, on a eu aussi des utilisateurs qui nous ont dit nous, ça nous dérange, on n'est pas contre, mais on est ravi d'accueillir quelques nuits comme ça par an, mais on n'a pas forcément besoin des 20 ou 30 euros qui nous seront laissés. Donc, en fait, on a prévu aussi un système de reversion à des associations qui va permettre aux associations un certain nombre d'œuvres de se financer à travers les logements mis à disposition par des sympathisants alors qu'ils pourront renverser de 0 à 100% de la contribution qu'ils recevront à une œuvre. Thibaut, pour accueillir, est-ce qu'il faut être, quels sont les critères ? Il faut avoir une chambre à louer, à prêter, où on peut le faire dormir sur un divan, où tout ça est précisé dans les... Il n'y a pas de critères de confort maximum ou minimum. Le champ des possibles est vachement ouvert. Ce n'est même pas forcément un toit. En fait, on propose aux gens de mettre à disposition soit un logement privé, soit une chambre, soit juste un bout de canapé dans un salon, soit même un espace vert pour planter une tente. Donc tout ça est précisé, j'imagine ? Oui, bien sûr. Tout ça est précisé en fait par les personnes qui offrent un peu l'hospitalité. Et quand on veut bénéficier de cet accueil, enfin de cet échange et par exemple, comme vous le disiez Hortense, partir à Londres chez de jeunes chrétiens ou plus vieux peut-être, il faut soit aussi avoir la possibilité d'accueillir ou pas forcément ? Non, pas du tout forcément. D'accord. On est vraiment parti du principe en fait que ça c'est demandé dans la plupart des plateformes un petit peu d'échange de logements, etc. C'est je t'accueille donc tu dois m'accueillir ou si tu ne m'accueillis pas tu dois accueillir quelqu'autre. Nous on n'est pas dans cette réciprocité obligatoire pour la simple et bonne raison que ça ne va pas avec les besoins qui sont ceux des personnes qui ont besoin d'être accueillies. nos membres certains sont jeunes et ont un petit appartement un jeune couple ayant un petit appartement à Paris n'a pas forcément la possibilité matérielle d'accueillir par contre ils ont envie de voyager à contrario d'un couple de jeunes retraités qui habitent à la campagne et qui ont vu leurs enfants partir aux quatre coins du monde eux ils ont la possibilité d'accueillir ils sont même ravis d'accueillir mais ils ont moins besoin de voyager. Donc en fait cette réciprocité elle se fait tout au long d'une vie donc nous on n'impose aucune réciprocité. Alors notre émission touche malheureusement déjà à sa fin mais je voulais évoquer peut-être pour cette dernière minute aussi cette hospitalité dans les moments on va dire festifs de l'église les JMJ se sont passés en juillet à Cracovie vous comptez à terme avoir un développement justement pour accompagner les grands événements d'église Hortense ? Oui alors c'est vrai que cette année je pense qu'on n'avait pas l'organisation suffisante pour organiser les GMJ au niveau de l'hébergement mais c'est vrai que justement dans trois ans on peut s'imaginer travailler avec les GMJ pour mettre en relation donc ça sera au Panama donc mettre en relation les hébergeurs les familles qui veulent bien héberger des pèlerins et les GMJistes qui vont partir dans les familles. Donc là aussi vous allez développer cette inclinaison là à peut-être accompagner les événements d'église sur les événements on a déjà un système d'événements on a déjà un système pour accompagner les organisateurs d'événements sur la gestion de leur hébergement ce qui permet en fait de faciliter considérablement le match la mise en relation entre les hébergeurs et leurs participants donc ça aujourd'hui n'importe quel utilisateur des FATA peut venir créer son espace dédié sur le site. Merci beaucoup Thibaut de Bernice merci à vous Hortense également votre site internet peut-être le rappeler aux auditeurs rapidement www.effata.com effata E-P-H-A 2-T-A Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada